Collégiens et lycéens partent à la rencontre de Pierre Brossolette et d'Honoré Destienne d'Orve, deux résistants, héros de la Seconde Guerre mondiale. Honoré Destienne d'Orve débarque à Plogoff en 1940 pour développer Nemrod, un réseau de résistance. Je viens ici avec ces jeunes, c'est une première étape, l'étape la plus importante, c'est l'étape où ils ont débarqué. Pierre Brossolette, lui, se fera arrêter en 1944 à Odierne lors d'un contrôle routier. Pour leur raconter cette histoire, les enfants et les petits-enfants de ces deux figures de la France Libre ont répondu présents à Plogoff ce mardi. Entendre des témoignages et faire des projets, cela peut rendre l'histoire avec un grand H vivante. Avec la classe de 3ème 2, on a fait un projet radiophonique avec plein de textes qu'on a récupérés. C'est plus facile de faire des projets que d'avoir un livre d'histoire ouvert sous les yeux. Oui, c'est déjà plus intéressant et on apprend peut-être plus. Des lycéens de Quimper participent, eux, à un concours de la résistance. Pour l'occasion, ils ont tourné un documentaire sur Honoré Destienne d'Orve et le réseau Nemrod. Généralement, ce genre de sujets sont traités dans des livres et nous, on a créé un film. Donc déjà, ça attira plus les jeunes et ce film est disponible sur Youtube. Donc il y a une plateforme de vidéos en ligne, donc tout le monde peut la visionner. C'est gratuit, donc c'est accessible aux jeunes. Donc on remodernise justement cette histoire. La fille du résistant a accepté qu'ils utilisent les lettres originales écrites par son père. Des lettres qui n'ont jamais été diffusées pour l'instant. Elle tient à ce que l'histoire de son père soit transmise. J'ai senti que vraiment la flamme passait, vous voyez. Ils ont revécu ce qu'on leur a dit encore par l'image. Et l'image, c'est super important. Il y a aussi la mémoire. Et moi, qui suis une personne de l'autre génération, je suis plus dans la mémoire écrite ou orale à laquelle je tiens énormément. Conférences et hommages se succèdent ce mardi. Si certains élèves décrochent, pour leurs professeurs d'histoire, l'important est de susciter la curiosité. Qu'il n'y en ait que quelques-uns, vous voyez, qui gardent le souvenir de cette journée, le souvenir de ces hommes admirables, eh bien, je crois que le challenge serait gagné. Collégiens et lycéens de Brest repartent du Cap 6 ans avec en tête les parcours de deux héros de la Seconde Guerre mondiale.